Quand la technique arrive, d'un seul coup se présente la tentation de contrôler l'environnement juste en appuyant sur des boutons, en manipulant des appareils, en cliquant sur une souris pour commander des sushis, en se commandant une voiture, en un vol pour l'autre bout du monde, simplement dans son siège grâce au miracle de la technique. Alors au début, évidemment, notre cortex singulaire est très content puisqu'il est dans le contrôle, c'est ça qu'il veut au départ. Mais l'appareil techno-industriel a cette caractéristique-là, qu'il accélère, que pour maintenir la consommation en croissance, il faut produire plus vite, il faut consommer plus, il faut de la concurrence. La concurrence appelle la surproduction, la publicité appelle la surconsommation et tout va toujours trop vite, et tout va toujours de plus en plus vite. Et donc un monde qui au départ était fait pour nous donner plus de contrôle nous échappe. Bonjour, bienvenue dans Dialogue, ce moment d'échange avec une personnalité dont le travail me semble essentiel et décisif aujourd'hui, une personnalité qui nous aide à penser notre vie, notre existence. Aujourd'hui, nous rencontrons Sébastien Boller pour son dernier livre « Où est le sens ? » Bonjour Sébastien Boller, vous venez de publier « Où est le sens ? » Et peut-être la première question que j'avais envie de vous poser, c'est quoi le sens ? Le sens de la façon la plus simple possible qu'on peut le définir, c'est où on va. C'est se projeter dans un futur et faire le lien entre ce qu'on fait maintenant et ce qu'on peut attendre comme résultat de notre action maintenant. Ce qui ressort vraiment de l'analyse du cerveau, c'est la construction d'une temporalité cohérente et logique, le lien entre le maintenant et le futur. Et également, il y a une notion très importante qui est la cohérence interne, entre les valeurs auxquelles on croit et les actes qu'on pratique tous les jours. Ce qui est très important dans le sens, c'est la continuité dans le temps et la cohérence interne. C'est difficile de le définir, c'est un terme qui a énormément de définitions possibles, mais c'est intéressant de le définir aussi par la négative. C'est-à-dire très facile de voir ce qui est le contraire du sens, c'est l'absurde, c'est le chaos, c'est le désordre. Ça permet d'adjoindre d'autres concepts au sens lui-même, qui est l'ordre, la cohérence, la stabilité, la permanence, la continuité. C'est toujours très difficile de répondre à cette question. Mais de plus en plus, le désir de sens qui nous habite, je dirais que c'est notre désir de savoir où on va, d'où on vient et pourquoi on fait ce qu'on fait. Qu'est-ce que nous disent les neurosciences sur cette question du sens, qui est d'abord une question qui a été prise en charge par la philosophie ? Qu'est-ce que nous disent les neurosciences et la compréhension qu'on a du cerveau ? Alors les neurosciences, et c'est là que j'ai décidé d'en faire un livre, c'est que depuis, on va dire, une dizaine d'années, s'est constitué un courant d'études qui s'appelle les neurosciences existentielles, et qui s'est attaqué aux questions du sens de l'existence, de la finitude, de la place de l'homme par rapport à l'univers, ces grandes questions existentielles, en essayant de savoir comment notre cerveau réagit face à ces grandes questions. Et c'est comme ça que les chercheurs dans ce domaine se sont rendus compte qu'il y avait une partie de notre cerveau, très localisée, qui cherche à savoir si l'univers a un sens, si nos actes peuvent être justifiés par rapport à des valeurs, si on est capable d'établir un lien entre nos convictions et la façon dont on vit, si on arrive à décoder ses propres comportements et ceux des autres en société. Et cette partie de notre cerveau est sensible à toutes ces dimensions-là de notre vie. Mais c'est un repli de notre cortex cérébral, donc le cortex cérébral c'est la partie externe du cerveau, vous avez deux hémisphères du cerveau qui, au centre, se rejoignent dans un sillon, entre les hémisphères, et là se trouve le cortex singulaire. Et lui, c'est un détecteur de sens, je veux dire par là que dès qu'il a l'impression de vivre une situation décousue, incohérente, chaotique, il tire un signal d'alarme. Il s'allume très fort, il provoque une libération de certaines hormones, comme le cortisol, la noradrénaline, qui nous plongent dans un état d'angoisse profond. Et cet état d'angoisse, il perdure des bouches sur un stress chronique et des dépressions. Et donc, quand vous avez une partie du cerveau comme ça, qui est entièrement dévolue à la détection de quelque chose aussi abstrait que du sens, ça donne pour moi en tout cas une dimension nouvelle à ce concept. C'est-à-dire que c'est non plus seulement une construction mentale, c'est quelque chose de vital. Parce que quand une partie du cerveau est dévolue à une fonction, en psychologie de l'évolution, ça veut dire qu'elle a été sélectionnée par notre évolution, en des temps très anciens, et qu'elle a donc joué un rôle dans notre survie. Est-ce qu'on pourrait essayer de raconter un peu l'histoire des neurosciences et comment on en arrivait à cette nouvelle discipline des neurosciences existentielles ? Les neurosciences, si on les fait remonter à Broca, c'est le 19e, on va dire que ça a commencé par de la neurologie. C'était plutôt observer des troubles du comportement ou de la cognition qui étaient dus à des lésions du cerveau. Et puis avec les connaissances qui avaient été accumulées parallèlement par des grands neurophysiologistes comme Caral en Espagne ou Golgi, la notion de neurone progressivement s'est greffée sur ce lien entre des lésions du cerveau et des troubles du comportement. Et puis à peu s'est édifié finalement un modèle d'interprétation du comportement qui disait que nos pensées, notre mémoire, nos émotions, nos intentions, tout ça a été codé par des réseaux de neurones dans le cerveau. Et là, une étape décisive, ça a été évidemment l'invention de l'imagerie cérébrale, notamment par résonance magnétique nucléaire, l'IRM, on va dire dans les années 80, quand on a vu pour la première fois les cerveaux humains s'illuminer en fonction des tâches mentales qu'on pouvait faire. mais la question des problèmes existentiels n'entrait pas en ligne de compte dans l'étude du cerveau par les neurosciences à cette époque-là. Il y avait la psychologie existentielle qui avait commencé déjà dans les années 60-70 avec la philosophie de Viktor Frankl qui a ensuite été transposée par des psychologues dans le domaine expérimental. C'est là qu'on a commencé déjà dans les années 90 à identifier les réactions psychologiques, affectives, subjectives de l'être humain face à la question de la mort, par exemple, à la conscience que vous allez mourir. Il y a des psychologues qui ont pu à ce moment-là voir qu'on a des certains types de réactions psychologiques face à la pensée de notre propre mort. Et les neurosciences existentielles sont arrivées pour utiliser les outils de l'IRM d'étude du cerveau pour voir ce qu'il en était dans le cerveau face au grand paradigme de la psychologie existentielle qui venait d'éclore 10 ou 15 ans plus tôt. Et là, on en est à mettre des gens dans des scanners pour mesurer l'activité du cerveau. Par exemple, quand on leur dit « L'univers a fondamentalement un sens, un ordre, il y a une intention sous-jacente. » Ou au contraire, quand on leur dit « Vous savez, tout est livré au hasard, vous êtes là, vous êtes un brin d'ADN qui se balade dans l'univers et vous n'irez nulle part après. » Et donc, quand on compare les réactions des cerveaux entre ces deux conditions, on voit à ce moment-là justement cette zone particulière qui s'appelle le cortex singulaire qui, en fait, s'apaise profondément quand on se représente l'univers comme un lieu imprégné de sens et d'ordre. Et donc tout ça, la conclusion de ces études de neurosciences existentielles, c'est que quand vous vous persuadez que les choses ont un sens, que les choses ne sont pas livrées au hasard, qu'il y a une logique, une cohérence, à ce moment-là, vous arrivez à apaiser fondamentalement une partie centrale de votre cerveau qui est à la limite de vos deux hémisphères. « D'accord. Mais je vois bien, donc, cette nouvelle discipline, donc au fond, ça vient aussi de la plus grande acuité technique qu'on a de pouvoir mesurer ces zones dans le cerveau. Ça vient de la capacité accrue des IRM ou c'est des questionnements qu'on n'avait pas avant ? Qu'est-ce qui a fait le passage à ces questions ? » Le progrès technique est très important. L'imagerie cérébrale, ça a été pour les... Ça a beaucoup évolué depuis ces 10-15 dernières années ? Oui, ça s'est quand même pas mal perfectionné. On arrive à voir des choses plus précisément, avec des meilleures échelles de résolution temporelles, on arrive maintenant même à visualiser les câbles neuronaux qui relient entre elles différentes parties du cerveau, ce qui permet de voir comment elles fonctionnent de façon synchrone ou pas, une espèce de puzzle fonctionnel du cerveau. Parce qu'en même temps, ce qui est frappant, je comprends la découverte que c'est par rapport aux sciences, cette idée qu'on peut étudier. Mais l'idée que quand il y a du sens, qu'il y a un rapport à l'harmonie, qui était vraiment la question centrale de toute l'histoire de la philosophie depuis les temps les plus immémoriaux, c'est le début des iodes... Je suis des fois étonné que ça semble surprendre ce que tu décris, que quand il n'y a pas de sens, on n'arrive pas à s'orienter, quand il y a du sens, il y a de l'harmonie, comme c'était une découverte récente, alors qu'on peut dire que toute la civilisation, partout, de n'importe quelle culture, repose sur cette découverte, que toute la culture et toute civilisation reposent sur comment on inscrit l'individu dans un ordre, dans un cosmos, et qu'être humain, au fond, s'est trouvé place dans un cosmos. Et c'est très intéressant que le monde, ça se dit cosmos, cosmos, c'est le même mot que cosmétique, qui donne de l'ordre et qui est à la fois la beauté, que monde, c'est pareil, monde, c'est l'inverse dix mondes, il faudrait comprendre monde comme l'inverse dix mondes, donc on voit bien que monde, être au monde, de cosmos, c'est trouver place dans une harmonie. Et ce qui, des fois, m'étonne, c'est... On a l'impression qu'il y a une nouvelle science, les neurosciences existentielles, mais on a l'impression que ce que ça dit, c'est quelque chose qui est le socle de toute humanité. Oui, alors, ça dit deux choses en plus, je crois. La première, ça vient nous rappeler cette réalité-là, qui, bien qu'étant incontestable, a été totalement laissée de côté et complètement oubliée par toute notre civilisation. Donc, c'est quand même étrange que la philosophie, les humanités et l'histoire des cultures, nous ayant bien montré que c'est comme ça, on a décidé de fonder une civilisation qui dit que ce n'est pas important. Donc, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, où on arrive dans des pathologies du vide de sens, arriver en disant, notre cerveau a besoin de sens, c'est peut-être une nouvelle façon de redire, ah, attention. Et la deuxième chose, c'est que passer par les neurosciences, pour moi, en tout cas, ce que ça m'a apporté, c'est non pas de dire qu'on a besoin de sens et d'être dans un cosmos, mais c'est d'essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi on est fait comme ça ? Pourquoi l'être humain a besoin de se sentir dans un cosmos ? Alors, pourquoi ? Pourquoi il est configuré ? Alors, moi, en tant que neurobiologiste, ma façon d'aborder la question, c'est de dire, qu'il doit y avoir un câblage dans notre cerveau, ce qui fait la différence entre homo sapiens, c'est beaucoup d'espèces animales, c'est la forme de son cerveau, le fonctionnement de son cerveau, il doit y avoir quelque chose dans ce câblage-là qui s'est configuré. Donc, configuré à l'échelle de l'évolution humaine, ça veut dire sur de très longues périodes de temps, parce que les structures du hardware de notre cerveau, elles ne sont pas apparues il y a mille, deux milles, ni même dix mille ans, mais plutôt il y a deux cent, trois cent mille ans, un million d'années. Donc, qu'est-ce qui fait que pendant toutes ces périodes de notre présence sur Terre, être capable de désirer du sens, ça a été un avantage en termes de survie, parce que c'est ça qui fait qu'une structure cérébrale se constitue et se perpétue. C'est quand ça procure un avantage. Et là, le fait de poser la question en ces termes, ça pousse donc à chercher en quoi le sens a pu être un avantage vital dans la très longue histoire humaine. C'est pour ça que je trouve que les neurosciences peuvent... Quel est l'avantage que ça a ? Alors, l'avantage, on le découvre quand on plonge vraiment en détail dans le fonctionnement de cette partie du cerveau. Contexte singulaire antérieur, on voit que la première chose qu'il fait, avant même de parler de cosmos, et il le fait chez vous, chez moi, mais aussi chez un macaque, par exemple, donc c'est une logique de filiation très très lointaine, c'est de faire des prédictions sur son environnement. Un macaque à qui on donne une cacahuète dans un laboratoire, à côté d'un écran où il y a un triangle rouge, par exemple, il mange la cacahuète, il a du plaisir, dans ses circuits très profonds, du plaisir, le circuit de la récompense, le fameux triatum, il a de la dopamine, mais la fois d'après, s'il entre dans le laboratoire et qu'il voit qu'il y a un triangle rouge, il commence à avoir de la dopamine déjà, c'est-à-dire qu'il y a de la dopamine qui circule entre son striatum et son cortex singulaire antérieur, c'est-à-dire que le cortex singulaire antérieur lui dit « Ah, tu as repéré quelque chose dans ton environnement, ça veut dire qu'il va se passer ça. » Donc il fait une prédiction. Si la cacahuète arrive, la prédiction est validée, ça veut dire que sa grille d'interprétation du réel est juste. Et donc ça, ça lui donne un outil fantastique de survie. On voit, quand il faut survivre en milieu naturel, il faut repérer des telles régularités comme ça. Avoir une grille de déchiffrage basique du réel, c'est augmenter ses chances de survie. Alors, si la cacahuète arrive, le petit singe, il est tout content, et le cortex singulaire lui dit « Tout va bien. » Tu peux valider cette grille d'interprétation du réel. Par contre, si l'expérimentateur lui dit « Non, pas de cacahuète. » Là, le petit singe, crise de stress, pas content du tout, et le cortex singulaire s'allume, lui dit « Non, tu croyais qu'il y avait un sens, qu'il y avait un ordre, qu'il y avait quelque chose à exploiter, de la structure du réel. » Mais non, c'est le hasard. Il n'est pas content du tout. Grosse crise d'angoisse. Donc, il va falloir recréer des nouvelles grilles d'interprétation du réel plus adaptées à la situation, raffiner l'analyse, dire « Peut-être pas un triangle rouge, peut-être qu'il était à l'envers, je ne sais pas, mais revoir l'interprétation du monde. » Donc, cette première fonction du cortex singulaire antérieur, c'est de faire des prédictions. C'est une machine à prédiction et c'est en ce sens que c'est ce qui nous donne en fait un sens du temps. C'est-à-dire qu'on n'est pas figé dans l'instant. On passe notre temps à faire des projections. C'est la première, c'est le socle en fait, ce que moi j'appelle le sens, parce qu'on va voir qu'en fait, ça permet d'expliquer ensuite d'autres développements du sens à des échelles plus complexes. Parce qu'ensuite, bon alors là, on comprend pourquoi c'est un avantage en termes de survie. Bon, cette brique élémentaire du sens. Ensuite, les macaques ne restent pas dans l'échelle du vivant, des macaques éternellement. À un moment, il y a des homo erectus qui arrivent, l'être humain commence à se développer et dans des groupes de quelques dizaines d'individus qui survivent en coopérant par rapport à d'autres espèces animales, d'autres espèces de prédateurs, on n'a pas des dents de lion, on ne court pas aussi vite qu'un guépard, on résiste moins bien au froid qu'un ours, donc il faut coopérer. Et là, dans les groupes humains, qui coopèrent, ça on peut le voir expérimentalement aussi, ce qui permet aux humains de coopérer, c'est de faire des prédictions aussi, mais non pas seulement sur l'environnement naturel, mais sur le comportement des autres. C'est ça qui permet de se coordonner. Et en groupe, on passe le temps à se dire, à lui, je le connais, la dernière fois, il s'est comporté comme ça, donc je pense qu'il va bien m'aider si je me comporte bien avec lui. Il y a des liens de confiance qui reposent sur la réputation et toujours sur des anticipations du comportement des autres. Et là, c'est ça qui donne la force fabuleuse à un groupe. Et évidemment, sur des échelles de temps, en mettant 2 millions d'années, entre Homo erectus, 2,5 millions d'années jusqu'à Homo sapiens de 100 000 ans, ça va être absolument crucial. la capacité de prédire le comportement des autres. Et prédire le comportement des autres, c'est là que le sens va prendre une dimension sociale. Comment on prédit le comportement des autres ? Alors, il y a une première chose qui va intervenir, c'est la réputation et puis les représentations du monde. Quand vous postulez l'existence d'entités surnaturelles vis-à-vis desquelles on va pouvoir réaliser des rituels ou faire des sacrifices pour obtenir des rétributions, de l'appui, du vent, une protection contre les malédictions, ces grilles d'interprétation du réel qui sont bien un cran au-dessus du macaque avec sa cacahuète, sont partagées si tout le monde y croit. Mais donc, chacun a le même système de référents, la même façon de voir le monde. Il croit les mêmes choses, donc il va adopter le même type de comportement, notamment dans les rituels synchrones, dans les sociétés premières et puis ensuite dans les grandes villes du néolithique où les rituels se répandent et où il va devenir de plus en plus possible de savoir que les autres finalement se reposent sur les mêmes valeurs fondamentales quand ils agissent et que donc leurs comportements ne sont pas totalement chaotiques, ils vont obéir à certains commandements, ils vont respecter certains interdits. Donc c'est une capacité de prédiction de l'autre qui diminue le chaos social, l'entropie, le désordre social et là encore c'est essentiel pour un être comme Homo sapiens pour survivre. Donc il y a comme ça des étages du sens où on comprend aussi bien chez les formes de primates les plus primitives jusqu'aux premières cités antiques que c'est un avantage pour faire tenir pour faire tenir les gens simplement et l'humain ne peut pas vivre s'il ne tient pas ensemble avec les autres. Donc là je pense qu'on voit bien ce que c'est le sens, là on voit bien le sens à la fois trouver place dans le monde, trouver un ordre, le rapport au cosmos, ça à la fois la capacité de prédiction, la prédiction ça nous met en rapport à la dimension sociale, donc là je trouve qu'on commence à bien voir, maintenant je crois que la force de ton travail et de ton livre c'est de confronter cette compréhension de l'être humain à ce qui se passe dans nos sociétés aujourd'hui, c'est ça qui va permettre de comprendre et peut-être on pourrait alors donc décrire, dire un peu ce qui se passe Je trouve que tu donnes l'exemple de ce qui s'est passé pour Robert Perrin et je pense qu'on pourrait commencer par raconter pour qu'on voit bien quelque chose de notre monde et qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de sens. Je trouve que ça me vient d'évoquer ça parce que j'avais beaucoup suivi aussi cette situation et je trouve que c'est abyssal. Oui, Robert Perrin c'était cet employé de France Télécom qui avait fait la une des médias parce qu'il s'était suicidé après un long processus de désintégration psychique à l'époque des licenciements dans France Télécom au moment de la privatisation et ça avait beaucoup questionné parce que c'était le passage d'un monde de l'entreprise qui était encore relativement stable et où justement l'individu pouvait se reposer sur une forme de permanence de son emploi ou de garantie ou de rapports sociaux ou il était encore reconnu comme un être humain au fond le sens c'est d'être reconnu comme un être humain on pourrait dire à la fois horizontalement et verticalement alors là oui on a la question de l'appartenance la dimension d'appartenance dans le sens c'est ça c'est exactement parce que le sens est la condition pour faire groupe ce qu'il disait tout à l'heure ce qui se passe avec France Télécom c'est que l'individu n'est plus un individu il n'est plus qu'une donnée d'une variable d'ajustement d'une comptabilité qui est déshumanisation radicale c'est la déshumanisation radicale qui devient insoutenable mais ce que je trouve intéressant dans ton exemple c'est ça révèle que s'il n'y a plus de reconnaissance de notre humanité nous ne pouvons plus continuer à vivre et là je trouve que c'est oui c'est la première menace l'exclusion vous ne faites plus partie du monde des humains c'est la menace primale pour pour l'être humain de tout temps c'est de ne plus avoir de groupe là il est vulnérable et ça active exactement justement ce cortex singulaire c'est drôle parce que les situations d'exclusion et les situations de perte de sens convergent vers cette partie du cerveau c'est vraiment très 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 lié et il y a cette dimension de déshumanisation dans dans l'espèce de supplice qui a été qui a été mis en place au moment des vagues de licenciement à France Télécom enfin c'était plus que ce n'était pas des vagues de licenciement c'est à dire on les a poussées on leur a enlevé leur sens enlevé leur place fait faire des tâches absurdes pour qu'ils soient poussés à bout et qu'ils partent d'eux-mêmes c'est même pas qu'on les a licenciés mais d'un certain point de vue ce que je trouve pourquoi je trouve que c'est éclairant c'est qu'on est tous un peu aujourd'hui des Robert Perrin c'est qu'on est tous un peu conduits dans cette exactement on est tous un peu instrumentalisés déshumanisés et privés de sens et je crois que c'est ça qu'il faudrait qu'on essaye d'explorer puisque au fond je trouve que ce qui est important c'est nous nous rendons peut-être pas complètement compte que nous souffrons tous de cette perte de sens au fond le projet ce que tu essayes de défendre dans ton livre c'est d'éclairer quelque chose de nos souffrances qu'on ne voit pas forcément quand on dit aux gens oui je vais mal j'en peux plus je suis à bout les gens ne vont pas dire c'est parce que je suis privé de sens et que je perds de rapport à une intégration dans une communauté et dans une capacité de me projeter les gens ne voient pas ça et donc c'est peut-être un des apports de ton livre c'est mais voilà pourquoi vous souffrez c'est pas que vous avez un problème c'est qu'on vous prive de quelque chose qui est fondamental à la nature humaine oui la première étape c'est de prendre conscience de ce besoin du fait qu'il existe du fait qu'il n'est pas nourri il y a plusieurs manières dont tu décris le contraire de la perte de sens on peut dire que un la perte de sens c'est l'instrumentalisation générale de tout tu parles un peu dans ton livre de la volonté de tout contrôler peut-être on pourrait essayer d'expliquer ça l'opposition entre le contrôle et le sens oui oui je réfléchis mais je vais venir j'ai réfléchi encore oui à cette déshumanisation l'histoire de Robert Perrin c'est vraiment ce que tu as décrit c'est déshumanisé en poussant les gens à vivre dans l'absurde parce que ce qui était intéressant dans ces pratiques managériales qui étaient destinées à pousser les gens à partir c'était justement la déstructuration du temps les changements de missions les missions dont on ne voit pas l'aboutissement des horaires qui changent tous les jours et même Robert Perrin l'avait laissé par écrit trop d'incertitudes et et s'il y a bien une chose qui fait énormément souffrir cette partie de notre cerveau c'est l'incertitude notre cortex singulaire veut justement pouvoir se fier faire des prédictions et voir si elles sont réalisées se projeter dans son avenir avoir une continuité l'incertitude c'est le contraire et et nous vivons dans un monde qui qui sécrète de plus en plus d'incertitudes moi je parle moi je parle moi je parle beaucoup dans mon dans mon dernier livre de 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 l'expression sortir de sa zone de confort en montrant que ça n'a pas de sens pour l'être humain on peut sortir sa zone de confort si on a un certain confort oui il y a une dialectique là qui est très profonde entre confort et inconfort et que ça devient une des phrases hyper angoissante sortir de votre zone de confort au fond c'est le message qu'on dit mais c'est pas possible de sortir de sa zone de confort on n'a pas un confort ce qui recoupe ce que tu dis sur notre cerveau nous avons besoin de sécurité de confort d'harmonie d'ordre de sens et l'idée qu'on serait coupable d'avoir ce besoin là c'est avec ce que tu dis c'est nier au fond même la nature de notre cerveau la nature de la biologie la nature de l'évolution humaine et là d'un point de vue on est victime de cette violence qui fait qu'on est encore plus coupable c'est à dire on a besoin de sécurité et on nous renvoie qu'on ne sait pas s'adapter et en fait c'est pas qu'on ne sait pas s'adapter et le fait que cette phrase est présentée comme quelque chose de légitime ça reflète quelque chose de très très angoissant je trouve c'est comme si on se disait ce monde n'est plus pour l'humain c'est ça quand vous dites sortez de votre zone de confort ça veut dire arrêtez d'être humain c'est ça alors on met derrière confort une connotation négative l'idée de se laisser de se reposer sur ses lauriers de ne pas vouloir changer ses schémas alors évidemment ce confort là personne n'en veut mais mais c'est pas ça qui se passe quand on dit sortir de sa zone de confort ça veut dire ne vous reposez plus pour rien soyez aptes à changer de service quand on vous le dit acceptez de perdre vos savoir-faire de façon arbitraire quand vous commencez à maîtriser une technique on vous change pour que vous n'ayez plus prise sur votre outil de travail c'est des choses qui se passent dans les milieux de l'industrie dès que vous avez des gens qui commencent à maîtriser vraiment l'outil de travail on a peur qu'ensuite ils fassent grève n'importe quoi donc sortez de votre zone de confort on vous change de poste on vous déhumanise sortez de vos zones de confort évidemment il ne s'agit pas d'enfermer l'être humain il y a une sorte de dialectique nécessaire il y a à partir du moment où j'ai un certain confort et sécurité je peux partir à l'aventure et explorer d'autres mondes mais au fond élargir le sens et élargir mon espace de confort qui sinon va devenir fou et mou mais je crois que ça c'est très important pour décrire la violence de notre temps donc ça c'est un des aspects la déshumanisation par une sorte de dictature de ce que j'appelle dans mon langage la dictature de l'efficacité qui n'est plus du tout efficace donc ça c'est un des axes et l'autre axe que tu mets beaucoup en avant c'est le sentiment qu'on n'en a jamais assez que tu avais déjà abordé dans le bug humain l'absence de sens c'est une sorte d'avidité morbide qui détruit tout et qui fait qu'on est aujourd'hui gravement menacé pour la survie de notre planète oui mais alors là c'est la spirale du non-sens qui est une sorte d'effet secondaire en fait du choix de civilisation qui a été fait quand on a tout misé sur la technique pour satisfaire notre besoin primitif de confort de plaisir l'outil technique était fantastique quand il est arrivé dans les foyers parce que fondamentalement notre cerveau veut contrôler son environnement il a contrôlé son environnement par le collectif et par le sens pendant 99% de notre présence sur Terre quand la technique arrive d'un seul coup se présente la tentation de contrôler l'environnement juste en appuyant sur des boutons en manipulant des appareils en cliquant sur une souris pour commander des sushis en se commandant une voiture en un vol pour l'autre bout du monde simplement dans son siège grâce au miracle de la technique alors au début évidemment notre cortex singulaire est très content puisqu'il est dans le contrôle c'est ça qu'il veut au départ mais l'appareil techno-industriel a cette caractéristique là qu'il accélère que pour maintenir la consommation en croissance il faut produire plus vite il faut consommer plus il faut de la concurrence la concurrence appelle la surproduction la publicité appelle la surconsommation et tout va toujours trop vite et tout va toujours de plus en plus vite et donc un monde qui au départ était fait pour nous donner plus de contrôle nous échappe on se retrouve à ne pas savoir à quoi va ressembler le monde de demain si un emploi va être un CDD va être renouvelé ou pas si en famille on va pouvoir rester maintenir l'unité avec son conjoint avec ses enfants la charge mentale qui est une pathologie de l'accélération nous met en situation de perte de contrôle et c'est donc un effet c'est paradoxal parce que le contraire du sens c'est la volonté de contrôle à tout prix et cette volonté de contrôle nous conduit à perdre la sécurité plus on veut être contrôlé moins on contrôle c'est ça un peu le paradoxe que tu décris c'est ce qui nous est arrivé parce qu'au fond peut-être que le sens et l'harmonie c'est pas le contrôle que c'est plus souple que c'est plus ample que le contrôle est beaucoup trop mécanique que le contrôle est une illusion de sens alors il y a peut-être ça qui s'est développé secondairement dans le sens moi évolutivement le sens au départ c'est le premier contrôle parce que c'est la lecture du réel parce que c'est contrôle parce que peut-être mon but peut-être qu'il faudrait faire une distinction entre le sens qui me permet d'avoir une certaine peut-être faudrait dire maîtrise prise ou maîtrise moi j'aime bien la différence entre maîtrise et contrôle parce que quand quelqu'un a une vraie maîtrise un très bon cuisinier un très bon menuisier il a un rapport de maîtrise à ce qu'il est le contrôle c'est peut-être un délire peut-être que pour l'être humain le contrôle peut-être que ça permet de comprendre parce qu'il y a au fond tu décris quand même bien cette volonté de contrôle à tout prix elle est déshumanisante elle n'a plus aucun sens c'est le logiciel total dont tu parles aussi d'accord faisons cette distinction là oui oui je suis d'accord ça sera fait qu'on de faire ça voilà donc on peut dire que le sens apporte une maîtrise au départ qu'ensuite il devient inutile quand cette maîtrise peut être obtenue par des moyens techniques au début de l'art industriel et puis les rythmes de production de consommation et puis la globalisation qui accélère tout aussi par les échanges et par la nécessité d'aller plus vite que le concurrent fait que ce qui au départ est une maîtrise devient imaîtrisé et que donc à ce moment là l'angoisse de ne plus maîtriser revient celle qui était censée être apaisée par la technique en fait est aggravée par la technique et que pour se prémunir contre cette angoisse surgit alors le contrôle la manie du contrôle parce qu'une fois que vous êtes dans un monde où tout va trop vite vous risquez d'être marginalisé à tout instant ou la première peur par exemple des européens c'est la précarité ou même l'avenir de la planète devient incertain là la réaction du cortex singulaire qui est en proie à l'angoisse de la perte de maîtrise et de la perte de sens c'est de combler ce vide de sens par des palliatifs en recréant des petites séquences de certitudes que j'appelle les micro-certitudes qui nous font retomber dans la première brique élémentaire du sens qui est de maîtriser les événements sur une courte durée comme le macaque avec son triangle et sa cacahuète donc on a des petits indices qui nous disent là vous pouvez consommer donc on consomme donc en quelques heures on peut recréer une petite logique sur des petites échelles de temps et donc on apaise comme ça notre cortex singulaire antérieur par la consommation qui est devenue le dernier lieu de la maîtrise ou du contrôle et malheureusement ce dernier lieu de la maîtrise est extrêmement énergivore extrêmement destructeur pour nous à la fois pour l'environnement et pour notre capacité à réétendre de nouveau le champ de la perception logique des choses et de la grille de lecture du réel si elle est comprimée dans des micro-certitudes le fait de regarder des séries télé parce qu'on sait comment ça va s'enchaîner ou d'aller au fast-food parce qu'on a l'habitude du menu qu'on est habitué à prendre des gens de choses où on se rassure même la pornographie rétablit comme ça des schémas où on est habitué à avoir une stimulation une satisfaction en 9 minutes en moyenne on montrait les études ou même toutes les addictions les addictions qui rétablissent en fait le sentiment de contrôler une situation parce que c'est ça part d'un manque on sait comment combler le manque on comble le manque avec une substance et on est en contrôle quelque part et évidemment tout ça aujourd'hui n'est plus tenable vis-à-vis de nos ressources et vis-à-vis du coût que ça a pour l'environnement et non seulement c'est un effondrement du monde mais c'est un effondrement psychique puisqu'on écrase notre besoin de sens dans des petits actes consuméristes et le contrôle là-dedans au sens propre peut être retrouvé pour tous même pas pour ceux qui se droguent ou qui regardent des vidéos pornographiques ou qui sont habitués des fast-food tout simplement tous ceux qui manipulent au jour le jour la technologie la technologie c'est devenu le mode d'existence au monde parce que c'est ce dans quoi se réfugie notre besoin de sens dans sa version la plus aliénée la plus comprimée dans des actes cause-effet cause-effet j'appuie sur un bouton j'obtiens ça je vais sur mon site de domotique pour fermer mes volets chez moi quand je suis au travail je suis en contrôle j'ai une petite grille de lecture où je suis le roi où je réduis l'imprévu ce qui est quand même le besoin fondamental de notre cortex singulaire mais au lieu de le faire par des visions du monde qu'on partage tous avec beaucoup d'humains on le fait avec une machine et donc on ne se réalise pas comme humain parce qu'on ne fait qu'anesthésier le cortex singulaire antérieur sur des petits actes à temporalité limitée qui ne rassérennent pas vraiment parce qu'il n'y a pas du tout la dimension cosmique ni collective donc on est dans un sens avilé une ombre de sens une sorte de sens zombie et on ne s'en rend pas compte ça je vois c'est intéressant comme idée que en voulant chercher le sens dans les addictions dans la technique dans tous ces modes de pseudo contrôle ce n'est qu'un sens zombie qui nous laisse de plus en plus mal donc ça c'est un aspect central et ce que je trouve intéressant c'est que cet article cette analyse est en rapport aussi à ce qui est en train de se passer au niveau collectif à la fois social et à la fois écologique au fond c'est la même logique qui est à l'oeuvre aussi bien dans ce que nous faisons pour nous-mêmes qui nous rend malheureux de ce que nous sommes en train de faire à la Terre oui je crois qu'il y a un parallèle ça nous rend malheureux et si nous sommes à ce point malheureux et si nous ne nous réalisons pas comme êtres humains quel désir pourrions-nous avoir de sauver une planète peut-être qu'il faut commencer par nous guérir comme êtres humains donc dans un premier temps on a vu ce que c'était le sens dans ces différentes dimensions dans un deuxième temps on a vu ce que c'est la perte de sens et ce que ça entraîne et ce dont je voudrais parler dans un troisième temps c'est qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui où tout le monde est très inquiet de l'incapacité de prendre une décision par rapport à l'effondrement écologique par rapport je crois qu'il faut vraiment qu'on se rappelle nous sommes des êtres de temporalité moi l'image qui me vient là avec ce qui est en train de se passer avec la crise du Covid c'est que on est comme des je trouve des mouches prises dans la lumière d'une ampoule une mouche qui est devant une ampoule elle tourne elle tourne et elle vole de plus en plus près comme ça et n'importe quel être humain qui voit ça de loin se dit mais si elle voulait survivre suffire jusqu'à ce qu'elle s'éloigne mais elle n'arrive pas à décoller de ce point d'attraction là et je trouve que nous sommes avec cette crise sanitaire même si évidemment c'est un gros problème également focalisé par l'instant par l'urgence et on ne voit absolument pas tout ce qui est en train de se préparer derrière les grands effondrements sont à venir c'est un premier symptôme et si on n'est pas capable d'élargir la focale et de se reprojeter de nouveau dans quelque chose de plus vaste que l'urgence c'est-à-dire de redonner sens à nos actes aujourd'hui en fonction des effets qu'ils auront dans 20 ou 30 ans on est condamné je pense qu'il faut déjà se rappeler ça essayer de ne plus être comme une mouche devant une ampoule et puis la deuxième chose c'est de voir par rapport à toutes ces agitations qu'il y a sur les séparatismes en France et puis de façon beaucoup plus globale dans le monde le grand signe de notre époque c'est la montée des nationalismes et des autoritarismes dans le monde entier c'est un fait politique et social universel et moi ce qui m'a frappé dans ces recherches sur le cortex singulaire c'est de constater que c'est une réaction presque automatique de notre cerveau devant le manque de sens j'aime bien peut-être tu peux raconter l'étude qui a été faite en Allemagne quand les gens on leur demande de choisir une voiture et quand ils passent devant un cimetière oui oui ça raconte parce que je trouve que ça permet d'éclairer ça c'était des études destinées à évaluer les réactions de l'être humain quand la pensée de la mort se faufile dans son esprit d'une façon consciente ou non parce que l'hypothèse c'était que tout être humain veut se sentir rassuré par son groupe par son appartenance à un groupe et par sa capacité à manipuler des codes inhérents à ce groupe quand il se sent menacé de mort parce que le groupe c'est le garant de la survie depuis l'origine de l'humanité et donc l'hypothèse des chercheurs c'est de se dire si on on instille discrètement la pensée de la mort chez des gens par exemple chez des allemands et ils vont avoir plus tendance ensuite à préférer des voitures allemandes à des voitures japonaises ou des voitures françaises si on leur donne le choix chez un concessionnaire donc l'expérience consistait à les faire passer devant dans la rue en leur disant voilà on va vous poser quelques questions sur vos préférences en matière de voiture et dans un cas on les faisait passer dans une rue devant un épicier n'importe quoi et dans l'autre cas on les faisait passer devant un cimetière sans forcément attirer leur attention devant les stèles et les tombes et dans le premier cas ils choisissaient toutes sortes de marques de voitures de toutes sortes de nationalités alors que quand ils passaient devant un cimetière ils choisissaient des voitures allemandes je trouve ça incroyable et ça peut paraître anecdotique mais ça a été fait de la même façon avec d'autres façons d'amorcer l'idée de la mort par exemple il y a un protocole expérimental simple on vous demande de rédiger votre propre éloge funèbre quand vous faites ça vous vous mettez en situation et vous vous imaginez comment c'est ça et forcément là vous vous rendez compte que ça va avoir lieu alors que la plupart du temps on fait tout ce qui est possible pour ne pas y penser mais ce protocole fait qu'on ne peut plus occulter l'idée de la mort et une fois que les gens ont fait ça ça se faisait en Suisse on leur donnait le choix entre ensuite repartir avec une tablette de chocolat Suisse ou Autrichien ou Belge et quand on leur avait fait rédiger leur éloge funèbre ils prenaient tous la tablette de chocolat Suisse alors que si on leur avait fait des tests cognitifs standards et ils repartaient aussi bien avec d'autres marques de chocolat mais systématiquement il y a un repli sur le... ça permet de comprendre ce que tu disais juste avant cette anecdote qu'en cas que la montée des nationalismes et des séparatismes partout dans le monde aujourd'hui est liée à cette crise d'instrumentalisation technique de l'ensemble de tout qui nous prive de sens au fond c'est pareil comme tu parlais que quand on est privé de sens on a tendance à aller dans les addictions ou dans la technique qui donne une illusion de sens mais c'est un zombie de sens on pourrait dire que le nationalisme est un zombie de sens oui oui tout à fait quand parce que n'est pas reconnu un besoin fondamental de l'être humain donc au fond on pourrait dire si on te suit bien la lutte contre le côté fanatique des nationalismes il y a des nationalistes qui sont légitimes mais il y a des nationalistes qui deviennent fanatiques et qui menacent notre monde la lutte contre ça c'est pas essayer de dire aux gens il faut pas faire ça mais c'est leur redonner du sens et une forme d'appartenance de sens et d'appartenance plus profond qui leur fait défaut c'est essentiel Durkheim il y a plus d'un siècle parlait de l'anomie quand il voulait décrire l'absence d'ordre social et il prédisait que l'anomie pouvait pousser les gens vers des solutions extrêmes des régimes autoritaires très pyramidaux comme ça caricaturaux il n'avait pas fait de neurosciences existentielles mais aujourd'hui on voit notamment grâce à une étude qui a été publiée cette année sur la base de Big Data qui mesure le degré de structure sociale de présence des institutions et de lisibilité des structures de l'état et de la vie sociale dans la vie des gens qui comparaît ça aux intentions de vote nationaliste dans différents pays et la corrélation qui a apparu était très très nette c'est à dire que plus les gens avaient le sentiment que les règles du jeu des institutions de la protection des individus du statut des différents acteurs de la vie sociale étaient opaques ou accents plus ils se reportaient vers du vote nationaliste et ça on peut se dire on peut voir ça comme une corrélation mais quand on connaît en outre d'autres études plus fondamentales sur le fonctionnement du cerveau qui montrent par exemple que quand on vous montre des motifs de points aléatoires non c'est pas ça oui c'est ça si vous savez on vous montre un motif de points aléatoires il arrive que vous croyez discerner des formes dans le chaos et bien on s'aperçoit que cette tendance à voir un ordre là où il n'y en a pas est exacerbée si avant par exemple on vous a justement décrit une société angoissante où les individus sont tous en concurrence les autres avec les autres les uns contre les autres et où vous ne pouvez discerner aucun ordre le fait d'être confronté à un monde qui semble dénué de sens et de logique vous pousse ensuite à voir des formes dans des collections aléatoires de points donc c'est comme si notre cerveau à ce moment là recréait un ordre fictif pour que c'est son principe de base il ne peut pas vivre sans de motifs imprégnés de sens c'est fou comme notre société notre culture notre civilisation oublie ce besoin fondamental complètement complètement et on en paie on en paie le prix là c'est à dire que sur un plan politique le réflexe d'ordre compensatoire que je viens de décrire avec les points sur l'écran c'est typiquement le fait de dire ok je vais voter pour lui parce que lui il dit qu'il y a un les blancs deux les noirs trois les arabes j'en sais rien ou il va y avoir des murs et donc ce sera très clair de savoir qui est avec nous qui est contre nous et donc d'un seul coup il dessine des grandes lignes d'un ordre social on pourra dire tout ce qu'on voudra pour alors crier dessus le dénigrer de toutes les façons il propose un ordre et notre cerveau veut de l'ordre et donc là la responsabilité c'est comment créer un ordre qui soit défendable et qui soit fécond c'est ça la solution par rapport à la crise actuelle trouver apprendre à construire des ordres féconds au lieu des visions au lieu de au lieu de les dénigrer ou d'en fabriquer des fausses au fond soit on dénire soit on dénigre le sens soit on en fabrique des faux et tout l'enjeu ton livre c'est de nous montrer par où être fidèle à quelque chose de fondamentalement humain de fondamentalement inhérent à notre existence oui et d'adapter et d'adapter au contexte actuel c'est ça aussi au fait qu'on ait une société de 8 milliards de personnes avec des frontières beaucoup plus perméables qu'à la nécessité de collaborer et le tout sur un caillou qui est en ébullition et où on est poussé à consommer et à exploiter toujours plus à la fois par les mécanismes du striatum et de la dopamine qui veut du plaisir et par les mécanismes compensatoires qui résultent de notre manque de sens donc c'est pour ça que je pense que l'antidote c'est de de fonctionner plus avec du sens et donc de se demander aujourd'hui quels seraient les ingrédients d'un sens qui serait durable et qui serait compatible avec nos valeurs d'aujourd'hui et là les neurosciences je crois ont quelques pistes à livrer comme ? ben comme donc moi si je prends le premier la première condition nécessaire pour que les individus et les collectivités puissent se sentir vivre avec du sens c'est déjà la continuité des existences c'est-à-dire que c'est le contraire de Robert Perrin c'est-à-dire il faut laisser les gens pouvoir se projeter c'est-à-dire arrêter l'accélération des rythmes arrêter la précarisation et arrêter la compétition on n'est pas fait pour ça en fait ancestralement on n'est pas fait pour la compétition en fait notre monde actuel n'est pas fait pour nous non c'est vertigineux de se demander comment il a pu se constituer mais c'est ça que je retrace aussi mais il faut s'en rendre compte et ensuite dire ils ont le courage d'avoir une offre politique qui dit est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on change un petit peu les règles et qu'on remplace la compétition par autre chose ce qui a quand même été un objectif aussi d'une certaine période de la vie politique en France avec la protection la redistribution la sécurité de l'emploi dans certaines branches d'activité professionnelle mais c'est de moins en moins le cas et là on a besoin de ça donc commencer par par remettre en question la compétition et l'accélération qui sont en fait les piliers du néolibéralisme le néolibéralisme ne peut pas fonctionner sans une croissance sans une accélération et sans une concurrence de tous donc là il faut remettre ça sur la table et si on on veut atteindre un sens collectif c'est-à-dire la chose fondamentalement rassurante qu'est le sentiment que les autres ne sont pas étrangers qu'il y a une familiarité qui vient du fait qu'on se repose sur les mêmes principes d'action qu'on reconnaît certaines valeurs comme étant fondamentales qu'il y a une parenté de vision du monde aussi qui permet d'aller dans la même direction parce que si on parle de sens il faut quand même aller dans une direction ensemble à ce moment-là il y a un ingrédient qui revient systématiquement c'est la présence de rituels les rituels collectifs qui sont apparus au néolithique comme une façon de recréer de l'ordre par mimétisme dans des collections d'individus qui pour la première fois ne se connaissaient pas dans les grandes cités du néolithique c'est l'apparition de l'anonymat et c'est un moment où d'un seul coup comment faire des prédictions encore une fois sur le comportement des autres c'est amusant de voir que c'est à ce moment-là qu'apparaissent les grands rituels collectifs et quelques siècles après de façon systématique les religions morales qui disent quelles sont les valeurs quel est le bien quel est le mal avec un dieu au-dessus les rituels sont une façon de réduire l'angoisse de l'autre on vit avec une angoisse de l'autre on ne s'en rend pas compte mais ça a été étudié alors là pour le coup en neurosciences et en psychologie sociale il y a quelques années des grandes études dans plusieurs grandes villes du monde qui consistaient à mesurer le degré de stress d'activation d'une zone du stress dans le cerveau des gens en fonction de la taille des villes où ils vivaient et en fonction du nombre de personnes inconnues qu'ils rencontraient chaque jour et la corrélation avait été flagrante c'est-à-dire que plus vous vivez dans une grande ville où vous rencontrez plein de gens que vous ne connaissez pas plus vous êtes stressé même quand vous êtes un être plutôt sociable extraverti à la base quand même ce qui nous rassure c'est quand même d'avoir des points de repère pour savoir qui sont ces gens et comment ils vont se comporter avec moi est-ce qu'ils sont dignes de foi est-ce qu'ils partagent les mêmes valeurs que moi alors on a tellement développé l'idéal de pluralité des opinions ce qui est certainement une très bonne chose c'est très difficile de s'en défaire qu'on a oublié aussi qu'on a besoin d'une parenté de vision et les rituels à ce moment-là sont fabuleux parce que dans les moments de rituel on voit s'éteindre le cortex singulaire c'est-à-dire qu'il a le sentiment que les choses obéissent à une sorte d'harmonie que le corps social n'est pas une collection de particules qui s'entrechoquent du mouvement brownien ce n'est pas le chaos un rituel collectif tout le monde dit les mêmes choses au même moment fait les mêmes gestes au même moment alors aujourd'hui la grande tendance c'est de dire qu'en fait c'est du moutonnier que c'est du conformisme mais il ne faut pas le jeter aux ortilles au conformisme il faut le réfléchir si on vit un conformisme non conscient dans le fait d'acheter toutes les mêmes marques c'est délétère mais si on décide de se rendre à des rituels qui ont un sens parce qu'ils se font autour d'un idéal par exemple le conformisme peut être un moteur et je crois que c'est très délétère d'avoir évacué tous les rituels de nos sociétés les derniers qui existaient c'était encore le service militaire il n'existe plus on pourra dire ce qu'on voudra sur le service militaire mais c'était un rituel le baccalauréat on dit encore que c'est un rituel franchement on peut en douter ça n'a plus du tout la même valeur de rite de passage que ça a pu avoir et il ne reste plus rien il reste le 14 juillet mais c'est un rituel de quoi ? on peut se demander si le rituel ne se fait pas autour d'idéaux partagés et pour lesquels on est prêt à donner sa vie parce que c'est ça la force du groupe et les valeurs sacrées c'est les valeurs pour lesquelles on est prêt à sacrifier beaucoup la dimension de sacrifice est vitale aussi pour se sentir appartenir à un groupe on ne veut plus entendre parler de ça parce qu'on se dit c'est d'une autre époque mais on fonctionne comme ça le cerveau humain a besoin à un moment de prouver aux autres qui fait partie du groupe en étant prêt à sacrifier quelque chose alors ça peut être une voiture ça peut être un téléphone ça peut être l'empreinte carbone aujourd'hui on est dans une situation où le sacrifice a des valeurs à la fois de ciment et de fabrication de sens dans un groupe et de préservation du vivant donc c'est quand même quelque chose de très central et là je pense qu'en mettant des rituels du sacrifice mais il ne faut pas voir ça comme des rituels comme pouvaient faire les anciens romains ou les grecs ou même nos générations de chrétiens fervents que pouvaient être nos arrière-grands-parents un rituel il est adapté à son époque donc il faut qu'il se fasse autour de valeurs sacrées au sens anthropologique c'est-à-dire considérées comme absolument fondamentales pour toute l'action humaine et là il faut les penser aujourd'hui nos valeurs sacrées j'ai fait l'exercice je me suis dit qu'est-ce qu'on a comme valeurs sacrées le premier mot qui vient à l'esprit c'est la liberté individuelle liberté individuelle tout le monde donne ses données personnelles dès qu'il faut prendre plus de 5 secondes pour mettre à jour ses cookies donc on donne la liberté individuelle on s'en fiche complètement dès qu'elle coûte en confort donc déjà là où on voit que les gens se battent pour leur liberté individuelle la dernière fois que je l'ai vu en France c'était quand on ne pouvait plus aller dans les bars ou quand il faut mettre un masque privation de liberté je ne sais pas où on les met encore aujourd'hui donc ok l'idéal de liberté individuelle je ne sais pas si c'est une valeur sacrée au sens vraiment du cerveau humain et de l'anthropologie moi si je définis les valeurs sacrées je dois considérer que ce sont celles qui sont indispensables pour que la société fonctionne et si je les pense comme ça j'en vois trois j'en vois la production la consommation et la croissance c'est vraiment des valeurs sacrées parce que elles fonctionnent elles font que tout le monde fonctionne ensemble pour construire un monde qui marche qui marche en tout cas sur un plan pragmatique matériel et de survie ça marche ce sont les valeurs sacrées qu'on a on va me contredire je serais heureux de le faire parce que ma réflexion est préliminaire pour l'instant mais la question c'est que des valeurs sacrées qui conduisent à édifier une société qui va dans le mur elles ne sont plus légitimes elles sont plus valables donc ça veut dire qu'il faut en changer ça veut dire qu'on va être devant une révolution de valeurs et il faut y aller il faut aller au fond de ce problème là parce que s'il y a bien une chose que nous montre l'examen de cette partie de notre cerveau c'est qu'il a besoin de valeurs c'est ça qui le rassure alors soit on les laisse se développer de façon non contrôlée par les réflexes par exemple de haine et de rejet de l'autre qui là sont toujours prêts à se réveiller soit on les pense je pense que c'est très clair je pense que c'est une bonne manière de clore notre entretien de cette nécessité profonde de questionner quelles sont les dernières valeurs sacrées de notre monde qui nous mènent droit dans le mur et au fond ton livre où est le sens ça conduit à pouvoir repenser quelque chose à partir duquel il peut y avoir enfin du commun qui nous conduise pas droit dans le mur merci beaucoup merci Jaurice merci Sous-titrage ST' 501